Et bien salut les sportifs, donc aujourd'hui on va faire une séance renforcement musculaire. On aura besoin d'un petit peu de matériel, surtout des disques, d'accord ? Avec les disques tu dois pouvoir tout faire, mais si tu as aussi une barre, ça sera pas mal. Voir une petite hauteur pour te surélever pour certains exercices. Au niveau du matériel, il va te falloir la barre et au moins deux disques. Donc deux disques lourds, deux disques légers. Donc moi j'ai pris 5 et 10, toi tu peux prendre par exemple 2 et demi et 5, il n'y a pas de soucis. D'accord ? Et alors une hauteur, moi j'ai pris le step parce que j'ai possibilité d'avoir un step. Si tu en as un chez toi, très bien. Sinon tu peux le faire au sol, ça marche aussi. D'accord ? Donc ramène tout le matériel, prépare tout ça et on se rejoint juste après l'introduction pour débuter la séance. Allez, en place. Donc le premier exercice, c'est relevé de jambes. Oups là ! Relevé de bassin avec le disque qu'on va poser ici. Donc je lance le chrono, tu as 10 secondes. Place-toi là, tu as 15 secondes. On va faire 45 secondes de travail. Tu as 15 secondes pour te placer. Donc il n'y a pas de problème. Placez les pieds au sol. Et on va aller pousser ici. Genou, bassin, épaules alignées. Et après tu redescends. Aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On est parti pour à peu près 13 minutes de travail. De 13 et 15 minutes. Hop. Voilà. Hop là. Allez, poussez bien avec les talons. Aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On travaille ses fessiers, on travaille l'arrière de la cuisse. Hop. Voilà. Poussez bien. Voilà. Allez, encore. Hop. Encore encore. 10 secondes. Ok. On pose. La suite, squat large. Tu vas prendre ta barre. Hop. Tu vas la placer sur tes épaules. Tu vas ouvrir les pieds. Plus large. Beaucoup plus large que le bassin. Pointe les pieds vers l'extérieur. Et on est parti pour 45 secondes de squat. On va pousser les fesses en arrière. Et on va pousser avec les talons pour remonter. Voilà, encore. Rendissez-vous par le sommet du crâne. Pousse les genoux légèrement sur l'avant. Et les fesses vers l'arrière. Quand tu es en bas, les genoux doivent être alignés avec les chevilles. Si tu as deux disques, continue à faire le mouvement. Tu peux prendre un ou deux disques, les placer devant et faire le même mouvement ici avec les disques. Tu gardes le muscle bien droit toujours. Et on fait exactement les mêmes mouvements. Si tu n'as pas de barre. Allez, on pose. On appelle ça un triceps barre au front. Donc c'est là où tu as besoin de la hauteur. Donc je te montre déjà sans hauteur. Si tu es sur la hauteur, tu mets juste ton corps sur le step. Ici, éloigne les épaules des oreilles. La barre arrive au niveau du front et tu remontes. On pousse les coudes vers le haut. Et après vers l'extérieur. Attention, c'est un mouvement qui n'est pas facile à faire. Ne bouge pas ton épaule. Ton épaule est dans un plâtre. On peut continuer tranquillement comme ça. Moi, je te montre l'exercice si tu as les disques. Tu prends tes disques comme ceci. Et tu vas ramener les disques à peu près au niveau de la détambre. Voilà. Quand je parle de disques, tu peux aussi le faire avec des bouteilles d'eau. C'est pareil, ça marche très bien avec des bouteilles d'eau. Six secondes. Hop, pour enchaîner la suite. Je ne repars pas, ça sera trop compliqué. La suite, c'est un développé couché. Bon, je me place sur mon step. Je serbe mes abdominaux pour récupérer la barre. Je prends une prise large. Ici. Et je vais descendre la barre à peu près au niveau de la poitrine. Il est au niveau du step. Hop, de votre step. Et vous descendez. Si vous êtes au sol, ce qui va vous arrêter, c'est le sol. Donc, vous arrêtez juste avant de toucher le sol. Gardez les pieds largeurs de votre bassin. Aspirez de suite le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, exercice de développe le couché. On fait ça en body pump. C'est un exercice qui permet de travailler le triceps, donc l'arrière du bras, ainsi que le pec. Les pectorons. N'ayez pas peur, mesdames. Je développe le couché. Ne faites pas perdre la poitrine. C'est pas vrai. Hop. Allez. Biceps bar. Vous prenez votre barre. Avancez les coudes. Je vais aller la piquer, par contre. Voilà. Si avec votre barre, par exemple, c'est un petit peu trop lourd, ce qui est mon cas, je vais poser la barre et moi, je vais récupérer mes disques ici. Et je vais venir faire les disques. Si avec les disques, ça reste trop lourd, l'alternative serait de tourner un bras et puis l'autre. Ça vous permettra de récupérer un petit peu. D'accord ? Vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez très, très bien faire les biceps. Serrez bien vos abdominaux. Lâchez vos épaules. Encore. Ok, on pose. On va faire le dos. On appelle ça un tirage en supination. Donc, tu vas prendre les paumes de main vers moi cette fois-ci. Tu vas basculer par rapport à la hanche ici, te grandir par le sommet du crâne. Tu as la barre qui est à peu près au niveau des genoux. Et tu vas ramener la barre vers le nombril, comme ceci. Et tu reviens. Colle les coudes au corps. Grandissez-vous. Aspire le nombril. Tu dois retravailler aussi les lombaires. C'est-à-dire le muscle que tu as au-dessus des fesses. Si c'est beaucoup trop dur, ce que tu peux faire, c'est un double mouvement. C'est-à-dire d'abord, tu descends, tu te places, tu tires la barre, tu lâches. Et après, tu remontes. Allez. Encore. Aspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Restez grands. Allez. Encore. Cinq secondes. Ok. Prochain exercice. Tirage menton. Soit avec une barre, soit avec les disques. Donc, pousse à l'extérieur des cuisses. Et tu vas monter la barre vers le menton. C'est pour ça qu'on appelle ça un tirage. Comme ceci. Vers le menton. Si c'est trop dur, si tu n'as pas de barre, l'exercice que tu peux faire, c'est avec un disque. Et la même chose. Monde-les. Toujours par contre, les épaules au-dessus. Pardon, les coudes. Les coudes au-dessus des épaules. Comme ceci. Les épaules basses. Hop. Et tu te dis pas. Tu peux faire ça aussi avec un kettlebell. Peut-être que tu as des kettlebells chez toi. Je pense que tu fais une petite salle de sport. En la maison. Tu as du temps que tu es confiné. Ok. On reprend le premier exercice. Qui est donc l'exercice de fessier. Tu prends ton disque. Tu le mets sur ton bassin. Et tu pousses. Hop. Voilà. Ici. Pousse avec les talons. Sur les fessiers. Encore. Allez. Ça, c'est bien. Allez. Il te reste 7 minutes de travail. Vu qu'il y a 7 exercices. Allez. Encore. Tenez bien. Pousse avec les talons. Serre les fessiers. Genoux. Bassin. Épaules alignées. Ok. Squat large. Avec la barre. Avec les disques. Up. Up. Aye. Ai. Tips. Unsus. Unsus. Poussez les genoux vers l'avant, restez gras. Je vais faire ça avec la barre, les mains de largeur des épaules, et c'est parti, poussez les coudes vers le haut, et après vers l'extérieur. Poussez l'épaule dans un plâtre, c'est la barre qui vient toucher le front, c'est bien pour ça qu'on appelle ça un triceps, barre au front, encore, voilà, bien, serrez bien la barre pour ne pas casser vos poignets. 10 secondes, ok, la suite, développer coucher, je vais te le faire au sol pour te montrer qu'on peut le faire aussi au sol, la prise la plus large possible, on descend et on remonte. dès que je sens que mes coudes touchent, le tapis, je remonte. L'avantage d'avoir le step, c'est que tu peux descendre légèrement plus bas, d'accord, et avoir les coudes un peu en dessous du step, il faut faire attention parce que sinon, on risque de se blesser, et on peut se blesser au niveau du pec, si on descend trop bas. au niveau de la tâche pecs épaules, allez encore, allez encore, ok, biceps bas, moi je me sers des haltères, on passe les pieds, et on est parti, on fait un bras et puis l'autre, tu peux faire les deux en même temps, hop, allez. tirage de supination Récupérez votre barre On est parti Grandissez-vous par le sommet du crâne, poussez les coudes vers l'arrière Dernier exercice, tirage de menton 45 secondes, et ça sera bon Allez, plissez les jambes, replacez-vous Restez grands, et allez, on monte les coudes C'est bien, encore encore Ok, bien Les sportifs, félicitations J'espère que cette petite séance t'a plu J'espère que tu as pu trouver les bonnes charges Si tu trouves que c'est trop facile, reviens vite au début Et refais au moins un ou deux tours, il n'y a pas de problème Sinon, tu peux faire un autre exercice Ou une autre séance Abdomino-cardio D'accord ? Donc on va te laisser piocher dans ce qu'il y a sur Youtube Donc sur ce, je te fais encore un gros bisou Toujours aseptisé Et on se retrouve très très vite chez Kané Gym Bézier Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz